bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs des congolèves télévision de partout vous nous captez nous disons merci de votre fidélité bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 4 mars 2024 en direct de la ville de Gaumont avec monsieur Mathieu Mouissage Croix bonjour et bienvenue encore sur congolive télévision merci beaucoup monsieur le journaliste c'est Mathieu Mouissage bonjour chers téléspectateurs monsieur Mathieu Dynou comment allez-vous un peu bien monsieur le journaliste vous allez bien un peu bien malgré la situation de sécurité qui prévaut dans la ville de Gaumont mais inshallah on allait dis nous la ville de Gaumont en personne on peut dire aujourd'hui la ville de Gaumont personnellement comment elle se porte bon merci beaucoup pour la question messieurs les journalistes la ville de Gaumont pour le moment nous sommes réveillés la nuit avec des crépitements de valles passées par là du côté de du côté de Céselka du côté de Mugunga et nous avons attendu des coups de tir la nuit mais Dieu merci nous sommes réveillés à bonne santé et la santé générale de la ville se porte bien les gens sont en train de évaquer de leurs occupations et nous pensons que ça va aller il y a des jeunes qui font des manifestations même aujourd'hui dans la ville pour exiger comme quoi que ces généraux ne quittent pas la ville de Gaumont sans que la paix et reviennent à l'est de la république disons les généraux de ces pays membres de l'Assadé qui séjournaient à Gaumont depuis le jeudi comment trouvez-vous cette idée de ces jeunes gens bon c'est juste l'expression populaire la population a un des gens fatigués de cette guerre qui nous endeuille du jour au lendemain et la présence de ces généraux de ces généraux des pays contributeurs de troupes pour la RDC et membres de l'Assadé pour essayer de bouter dehors appuyer les FADC et les Ouazalindes et essayer de libérer les territoires qui sont sous-occupés qui sont occupés par les agresseurs voilà il peut ce que la population exprime pour demander à ce que cette fois-là ça ne soit pas comme un vagabondage comme ce qu'on a vécu avec l'EAC que ce soit un véritable soutien au FADC et un véritable soutien aux Ouazalindes donc ce n'est qu'une expression populaire qui exprime qu'on en a marre on en a marre avec la souffrance avec les déplacés qu'on ne sait pas sur quel c'est c'est voué et que donc c'est comme ça qu'ils soient des bénéfices pour demander à ce que cette fois-là ça soit vraiment une intervention musculée contre les les agresseurs mais c'est les journalistes. Tout au long de cette émission on parlera de toutes ces situations de l'Assadé, de la Monisco, des Ouazalindes et de ce qui se passe aux lignes de France ces derniers temps mais avant dit-on de la présence de ces généraux à Goma est-ce que cela est un message fort pour le M23 ? Oui nous nous pensons que c'est un message déjà fort du fait qu'ils se sont déplacés, c'est au gradé des pays contributeurs des troupes pour la SADEC qui se sont déplacés de Goma. Jusqu'à Mbambiro donc sur la ligne de front pour aller constater ce qui se passe donc nous sommes confiés que cette fois-là la SADEC est déterminée pour aider la RDC à sortir de ce gouffre de guerre comme d'habitude quand c'est notre allié principal qui nous a toujours soutenu à des moments difficiles comme ce moment ici. Quel est le résultat ? Est-ce qu'on peut espérer un résultat escompté à ces généraux ? Nous espérons, la population de l'Est, la population de la RDC, elle espère vivement aboutir à l'affaire de la guerre, à l'affaire de la guerre, ce soutien-là de la SADEC qui veut soutenir les efforts du gouvernement, les efforts qui sont venus sur terre par les FADC avec l'appui de Ouazali, nous de toute la population. Nous sommes confiés que cette fois-là la SADEC va nous aider à buter dehors l'ennemi et nous sommes confiés parce que l'ennemi, nous savons déjà que l'ennemi est soutenu par les puissances qui sont derrière l'ennemi. Comme déjà les voix commencent à s'élever pour dénoncer toutes ces puissances-là, étrangères, les forces obscures qui sont en train d'appuyer les agressifs violents et Rwanda, nous sommes confiés que nous allons vers la paix, nous allons recouvrir l'intégrité de notre territoire monsieur le journaliste. Parlons alors de la SADEC qui est là depuis décembre 2023 et qui n'a juste rien fait jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une différence entre SADEC et AAC sur le terrain parce qu'elle n'arrive pas à travailler jusqu'à aujourd'hui? Nous ne sommes pas pressés d'aller jusqu'à dire qu'ils viennent comme c'est que les amis là de Léansé ont fait comme vagabondage et si nous les avons vu comment ils ont même cohabité avec l'ennemi, les terres qui étaient occupés par l'ennemi, c'est là qu'ils s'étaient installés et on a vu, on n'a pas vu vraiment des efforts significatifs pour essayer de bouter dehors l'ennemi. Par contre nous avons vu la partie qui était occupée par les Burundais, là ils ont essayé de bousculer. Donc c'est trop tôt de juger la SADEC de ne rien faire. Ils sont arrivés dans des contextes difficiles où il y avait la SADEC qui n'était pas encore retiré totalement. Nous pensons que la SADEC est en train de s'installer et que le travail sera fait. Donc qu'on ne perde pas encore d'espoir, nous pensons que la situation va s'améliorer messieurs les journalistes. La SADEC est là, le OASALENDO sont là, il y a le EFARDEC, les instructeurs roumains et d'autres forces qui sont venus à l'appui au EFARDEC en fait de mettre fin au M23. Mais depuis qu'ils sont là, il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce qu'il manque réellement pour finir avec la guerre de M23 ? Bon, nous passons que ce qui nous a manqué, c'était d'abord un commandement qui n'était pas à la hauteur de sa tâche. Il y avait des gens à désinfiltrer dans nos lignes de commandement, où il y a déjà des nichés qui travaillent, qui jouent les jeux de l'ennemi. Et il y en a ceux qui ont été traqués. Vous avez vu la présence du VPM, du chargé de la défense, qui a essayé de bousculer les choses. Et nous pensons qu'avec le nouveau commandement qui vient d'arriver, et avec cette SADEC-ci, je pense qu'il y aura changement de donnes, il y aura changement de donnes. Nous sommes en train même d'observer si les lignes de fraude, où il y a des joueurs qui commencent déjà à bouger. C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'espoir. Nous pensons que la population ne doit faire que soutenir les FADC, soutenir la SADEC, soutenir les Ouazalines, pour qu'à l'Afrique puisse bouter dehors l'ennemi de la RDC, monsieur le journaliste. La SADEC, les FADC, qu'est-ce qu'on peut comprendre de là ? Est-ce qu'ils sont venus juste pour des intérêts comme les gens le disent ? Ou bien ils sont venus, on peut les considérer comme des frères amis à la RDC ? Nous pensons que la SADEC, c'est une puissance qui nous a toujours aidés. Vous vous souvenez de la situation de 2008, de 1998, quand les armées ougandais ou rwandais ont tourné les armes contre la RDC. À Kinjassa, ils ont même piétiné, Kinjassa, ils ont saboté beaucoup de frastructures. Mais c'est encore la SADEC qui était venue en aide pour le gouvernement de la RDC de bouter dehors ses ennemis de la paix. Avec l'époque de 2013, c'était encore cette brigade-là qui était composée par des Tanzaniens qui nous a aidés à bouter dehors de l'ennemi, qui a soutenu les FADC avec les vaillants Mamadou Ndala. L'histoire est en train de revivre les mêmes événements. Nous pensons que l'engagement formel de la SADEC avec les Tanzaniens, avec les Malawi, avec les Sud-Africains, nous sommes confiés que ça va bouger les lignes. Avec cette détermination des FADC qui osent de pénétrer l'avancée des rebelles et des agresseurs, ce ne sont pas des efforts à négliger. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de faire quelque chose. Donc il y a l'ordre qui encourager et soutenir ces efforts-là pour qu'on puisse voir comment bouter dehors l'ennemi en dehors de notre territoire. Partant dans les territoires de Massissi, je rappelle bien, vous êtes en train de suivre les Congolais, Télévisions, M. Mathieu, on va dire ici. Partant dans les territoires de Massissi, il y a des accalmiques précaires qui s'observent. Pourquoi le FADC observe les accalmis au lieu de faire la guerre ? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une manière de donner à l'ennemi l'occasion de se renforcer ? L'ouer de là, on ne peut pas encourager qu'on puisse tomber dans les jets de l'ennemi. C'est vrai, on ne peut pas exposer les stratégies militaires ici, la voie des ondes. Nous pensons que les FADC doivent être prudents. Quand ces gens sont en train de faire une accalmie, peut-être c'est pour se renforcer. Peut-être c'est pour laisser de l'espace pour que, dès que le gouvernement se précipite, ils tombent dans leurs pièges. Donc c'est aussi une stratégie. L'État qui est en train de faire cette accalmée, peut-être aussi la peur qui commence à changer. La peur, il y en a dans les RECA, quand on est en train de voir des gens se mobilisent comme ça, des troupes qui se mobilisent à la SADEC pour venir soutenir les FADC. Parce que, de leurs côtés aussi, il y a des histoires qui commencent à bouger. Peut-être que ça sera en notre faveur. Et que donc les FADC ne doivent pas se précipiter, qu'il y ait de la calmie. Qu'on doit d'abord vérifier si c'est la calmie qui est liée. Du fait qu'ils ont perdu leurs éléments sur le front, c'est pour qu'ils soient encore en train de se réorganiser, les ennemis. Bon, veuillez voir, l'avenue de RECA a raison, mais nous devons juste nous donner nos FADC et ne pas aller dans la précipitation. Avec la situation qu'on est en train d'observer, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'armée n'est pas encore prête à faire la guerre ? Non, non, l'armée est déjà prête. L'ADC, les FADC sont déjà prêtes pour la guerre. Vous voyez ce qui s'est passé ici à SAC, quand on voulait occuper SAC, quand les rebelles voulaient faire l'assaut sur SAC. C'est les verrous qui sont en train de protéger la ville de Gomme. Mais il faut voir comment on les a mis à déroute, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ils envassaient, vous voyez, quand ils sont entrés ici en 2012, 2012 et 2013, ce n'est plus la situation actuelle. Oui, ils envassaient sans arrêt, mais nous sommes en train de vivre comme une farouche résultat, c'est des FADC. Dès qu'on va passer à la contre-offensive, ça sera du chaos de leur côté. Nous sommes en train de vivre ceux qui sont décibés sur le terrain, parce qu'on ne doit qu'encourager les FADC de préparer cette contre-offensive que Mobutu avait qualifié de total foudroyant pour essayer de récupérer les localités qui sont encore sous occupation des agresseurs. Avant de parler à ce qui concerne Spring Book, une opération qui a été lancée depuis l'année passée par le FADC et la Monisco, en vain de protéger la ville de Goma et la cité de Saké, Vous, personnellement, quel bilat accordez-vous à la Monisco depuis tout ce temps, ces journaux où se trouve en RDC ? Bon, la Monisco, on fictige toujours, comme analyste indépendant, on est en train de fictiger les efforts de la Monisco depuis que la Monisco est là. Donc, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons... C'est pourquoi vous avez vu la population qui aurait commencé à marcher pour demander à la Monisco de commencer à se désengager. Parce qu'on doit avoir la superposition de force, mais est-ce que c'est la Monisco, est-ce que c'est la SADEC ? Donc, ça devient du mêlé-mêlé. Je crois que la Monisco s'est déjà inscrite dans le processus de désengagement, et commencer à quitter certains territoires et retourner. Nous, parce que ce chemin-là doit continuer, doit continuer comme ça. On sait qu'il y a sur terre, qu'il y a avec nous, qu'il y a avec les FADC. Qui nous a puissé les plans offassifs ? Qui nous a puissé les plans contre-offassifs ? Qui nous a puissé les plans diplomatiques ? Donc, nous pensons que pour la Monisco, ils sont en train de se désengager, donc on ne doit pas s'agiter. Je crois que la voix de la population a été comprise par toutes les instances qui dirigent la Monisco. L'opération qu'ils ont lancée, dénommée Spring Book, on peut dire aujourd'hui, c'est elle qui a fait que la ville de Gaumont, jusqu'à présent, n'est pas tombée ? Pas nécessairement seulement cette opération, parce que nous avons vu la mobilisation, et les jeunes patriotes, et les FADC, et la Monisco, cette opération-là, le Spring Book. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attribuer seulement ces résultats d'avoir bouté dehors l'ennemi, hors de ça, que c'est vraiment une coalition, et où on ne peut pas sous-estimer les uns ou les autres. C'est ça les efforts qu'on doit continuer à conjuguer pour essayer de bouter dehors l'ennemi, dehors des titres. C'est une opération qui a été initiée conjointement par la Monisco et l'FADC, donc on ne doit pas attribuer les résultats seulement à la Monisco, ni à moins encore au FADC. Ce sont des efforts qui ont été conjugués par toutes les forces à place, et voilà, l'ennemi a été bouté dehors, sac, a été éloigné de sac, et je pense que ce sont des allahs qui doivent continuer, qu'on doit encourager, la population doit soutenir. A ce jour, le Ouazalendo se trouve dans le territoire de Massissi, qui protège ce territoire et qui font que les rebelles n'entraient pas dans la ville de Goma. Alors la question est de savoir, sur l'ensemble des localités, des groupements et des secteurs dans ce territoire de Massissi, est-ce le Ouazalendo et l'EffardC qui domine, ou c'est les rebelles d'Yen 23 qui dominent ? Bon, je dirais que les rebelles sont en train de subir des lourdes, des pertes. Même si l'EffardC n'avance pas comme le souhaite la population, ce sont des stratégies, je l'ai dit, qu'on ne peut pas installer ici. Mais dès que l'ennemi avance, il est tenté de subir des pertes énormes. Donc la situation a changé, la donne a changé. Si on pourrait comprendre que l'ennemi était encore en force, en tout cas, il serait déjà sur sac, il serait déjà sur un bambi, il serait déjà sur une gomme. Mais, vous voyez, le rapport de force à l'Assemblée a commencé à changer depuis l'ère dernière défaite. C'est de ça qu'il y a certaines localités, oui ou même, ils ne sont même pas capables d'occuper et de rester sur le terrain. Et ce qui s'est passé, c'est que les généraux des pays contributifs de la SADC sont arrivés à mbambir. Ils ont même l'arrêt des bombes là-bas, aux mortiers, pour essayer d'intimider les généraux pour ne pas atteindre leurs objectifs. Mais ils ont atteint leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ne restent qu'à la débandade, en train de lancer seulement des roquettes, en train de lancer des mots pour essayer d'intimider la population, pour essayer de faire fuir la population. Parce qu'ils ont subi qu'on sait de la population, une grande mobilisation qui soutient les FADC pour essayer de bouter dehors l'ennemi. Dans le territoire des Routourou, là où on parle présentement, les rebelles d'Yen 23 sont là depuis plus de deux ans. Et le FADC n'arrive toujours pas à les déloger. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement central, ou c'est Kinshasa, a échoué, ni en diplomatie, ni en guerre, pour déloger les rebelles dans le territoire ? Non, non, pas du tout. On ne peut pas dire que le gouvernement a échoué. Nous sommes en train de voir comment les langues sont en train d'être liées. Même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez vu comment la voie de l'ARDC a été levée haut. Quand la Pologne s'est rentrée du côté de Rwanda, nous avons vu la réussite aussi qui a ôté le temps pour demander qu'on puisse laisser tranquille le lest de la RDC et ne pas s'adonner au pillage des minéraux de la RDC en train de tuer, en train de verser du sang. Ça, c'est une haute diplomatie que nous sommes en train d'observer. Même s'ils continuent à signer des accords avec les Rwandais sur les minéraux qui sont volés frauduleusement de la RDC. Mais les voix sont en train d'être réentendues. Et si ces plans-là, diplomatiquement, nous ne pouvons pas dire que la RDC a échoué. Si les plans terrestres, si les plans des opérations, nous sommes en train de dire que l'ennemi est à des bandages. Ils sont stoppés depuis plus de deux ans, ils sont là. Mais est-ce qu'ils avancent ? Ils ont récupéré quelques localités moins importantes. Mais nous pensons que la résistance de la population et la résistance d'un phare décide, la résistance avec cette nouvelle donne qu'elle mène avec la SADEC, nous pensons que l'ennemi n'est pas fort, l'ennemi est déjà faibli, l'ennemi ne sait pas avancer, l'ennemi va récler, il sera obligé de libérer notre territoire et rentrer chez ce parrain. Deux fois, le M23 fait passer un message, mais le gouvernement congolais n'accepte toujours pas. À l'exemple, tuer les gens d'ADK de déplacer, enfermer des gens où il occupe ces espaces. Tuer et violer d'autres personnes. Mais des fois, au-delà de ça, on peut dire, nommer des chefs de cité et les adjoints. C'est un message fort que le M23 veut faire passer au gouvernement congolais. Mais pourquoi, jusqu'à présent, le gouvernement congolais ne veut pas céder ni dialoguer avec le rebelle du M23 ? Non, non, en tout cas, la population, la voix de la population a été attendue par le gouvernement. Réseur pour laquelle le gouvernement continue à dire, non, on ne peut pas dialoguer aussi longtemps que les accords ne sont pas respectés. Les accords de Loanda, les accords de Nairobi. On a demandé que le M23 puisse libérer les terres et puisse aller être cantonné. Après, cantonnement, ce sera le désarmement. Donc, il n'y a pas question de dialogue. C'est ça même la voix de la population. Si le gouvernement continue à tenir sur la voix de cette population, c'est pour que la population accompagne le gouvernement, c'est pour que la population accompagne l'EFAD. C'est pour essayer, cette fois-là, de résister, de lutter contre cette agression-là. Les négociations-là, c'est l'histoire qui a faibli notre armée. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été en négociation à tout un état fort. Ce sont toujours des infiltrations de leurs forces étrangères qui viennent du Rwanda, qui viennent d'ailleurs, pour essayer d'aller infiltrer nos FADC, nos chaînes de commandement. Ce qui fait qu'on devient toujours faible. Quand on veut lutter contre une agression, on est en même temps avec les ennemis au ras de nos FADC. Donc, cette fois-là, nous ne voulons pas qu'on puisse négocier avec ces gens. Ce sont des criminels, ce sont des agresseurs. Ils ne doivent qu'être cantonnés, désarmés. Et puis, la RDC va continuer à former son armée avec des jeunes qui sont arrivés, avec de nouvelles unités qui ont été formées à Kisankane, à Kitona. Et nous pensons que la situation va s'améliorer. Et le FADC va continuer à protéger l'intégrité des territoires nationaux. Nira Gongo, voisin de la ville de Goma, qui est aussi sous menace, du rebelle du M23. Monsieur Mathieu, il a question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne veut pas barricarder ces chemins que le M23 utilise pour se renforcer sur les territoires congolais ? Bon, nous sommes en train de suivre des éléments de documentation de toutes ces infiltrations avec des drones qui sont en train de montrer des images qui montrent les noirs sur black et les rebelles sont en train d'être appuyés par l'armée rwandaise. Quand ils traversent, les images sont prises, sont en train d'être documentées sur toutes les chaînes, sont en train d'être documentées, même au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies. Et que donc, ça ne peut pas nous effrayer. Laissez-les entrer. Ils sont en train d'être écrasés. Et dès qu'ils entrent, ils sont en train d'être écrasés. Donc, ils sont en train d'être là-bas. Nous avons vu même des gens qui se sont rendus auprès des FADC qui déclarent qu'il y a déjà des recrutements forcés. Ça, c'est déjà un signe de faiblesse dans le territoire qui est occupé par les rebelles. On a déjà fait des recrutements forcés. Et c'est-à-dire que ça ne va plus. Donc, leurs troupes sont déjà devenues suffisantes. C'est comme ça qu'ils soient en train de les recruter d'une façon forcée. Et leurs infiltrations, ça ne peut pas nous étonner. Nous pensons que le gouvernement s'est fallu de terminer pour finir avec la guerre. Pensez-vous que les rebelles du M23 n'arriveront jamais à entrer dans la ville de Goma ? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont échoué leurs dernières tentatives ici à Sake. Ils ont été écrasés à Sake. Maintenant, avec cette nouvelle donne de troupes de l'Assad qui arrivent, je pense que le M23 n'a plus la capacité de pétiner sur Goma. Ah, oui, oui. Et tu veux aussi ? Oui, nous sommes sur le message de la journalité. La population est déjà bien mobilisée derrière le gouvernement. Avec toutes ces troupes qui arrivent ici, les FAD sont tenus. Plus de deux ans, ces rebelles ont tenté de filtrer Goma. Ils n'ont jamais réussi à pénétrer sur Goma. Toutes les lignes sont en train de bouger positivement du côté FAD. Donc nous sommes confiants. Nous sommes confiants qu'à Sake Sake, on va en finir par la guerre et ils ne vont pas pétiner sur Goma ici. La voie de la guerre et la voie de la diplomatie, la voie des négociations et la voie des offensives, quels choix faites-vous face à cela, M. Mathieu ? Oui, oui, nous sommes sûrs que même les grandes puissances qui ont gagné, les grandes batailles qui ont gagné la guerre par la force, n'ont pas cessé d'aller sur des tables diplomatiques. Parce que la diplomatie, c'est aussi une partie de la guerre qui nous aide à faire attendre notre voie. Et que donc, même si nous sommes sur la voie offensive sur le terrain, la voie contre l'offensive contre les agresseurs, l'envoi diplomatique ne doit pas être laissé. On doit toujours continuer diplomatiquement à faire attendre la voie des FADC, la voie de l'ARDC, à faire montrer à la face du monde que les gens souffrent à cause des minéraux de l'Est de l'ARDC. C'est pourquoi il y a des cas qui sont dans des cas de déplacer. Dans les cas de déplacer, tout simplement parce que vous êtes assis sur des liasols qui contiennent des minéraux. Ça, c'est la voie diplomatique. En même temps, sur le front, on continue à traquer les agresseurs. Et que donc, les deux voies doivent être combinées pour espérer avoir la paix à l'Est parce qu'ils ne voient. Même si on est gagné par les armes, ça va attendre la voie sur le plan diplomatique, décourager les puissances obscures qui appuient les rebelles et les agresseurs pour essayer de profiter de nos minéraux d'une façon fraudulée. Qu'ils viennent seulement sur la table avec les gouvernements, on va signer des accords, on va leur donner ce qu'ils veulent d'une façon transparente pour que les Congolais se retrouvent dans ces minéraux, que les gouvernements se retrouvent et que ces puissances-là se retrouvent, mais pas seulement venir signer des accords avec les Rwanda qui n'ont rien pour commencer à appuyer nos richesses. Je pense que la voie diplomatique, elle est aussi la meilleure, accompagnée à son côté par la voie offensive et militairement. On finit par cette préoccupation de la vie qu'émène les déplacés de guerre. Une question de savoir, est-ce que Félix Antoine, c'est ce qu'il a dit ? On peut le dire aujourd'hui et le confirmer qu'il ne se soucie pas de la vie qu'émène les déplacés de guerre ? Non, non, pas du tout. Nous sommes en train de voir comment les autorités sont en train de se démener pour venir en aide aux déplacés. Même à travers le gouvernement provincial, vous avez vu le gouverneur qui est afin de rendre dans les cadres des déplacés, en train de remettre quelque chose pour essayer de soulager à besoin, tant soit peu, les besoins de la population déplacée. Et nous sommes en train de voir les ministres, les vice-ministres de la santé, d'ailleurs, qui va arriver aujourd'hui, ici à Goma, pour essayer de palper du doigt la situation sanitaire et humanitaire au niveau des cadres des déplacés. Toutes ces questions-là sont déjà prises à charge par le gouvernement central. J'ai vu même un Congolais de la diaspora qui aurait demandé à ce que le gouvernement puisse gérer les avoirs de ces gens-là qui soient connus avec l'AFC et le M23 pour qu'on puisse le vendre à l'argent cher et donner cet argent aux déplacés pour aider les plus à vivre. Donc, ce n'est pas une question qui est négligée, les prises à charge sur le plan gouvernement local, si le gouvernement central, je pense que les déplacés ne sont pas négligés. Tout le temps, nous sommes en déploiement des véhicules sur le terrain pour essayer de voir si le plan humanitaire peut savoir comment on peut soulager tant soit peu. C'est la souffrance qu'endure cette population déplacée, injustement, seulement à cause des agresseurs qui en veulent. Monsieur Mathien, un mot pour le FRDC, mais également pour le Oisalendo. Oui, le mot, c'est l'encouragement, c'est le soutien. Nous disons que plus de deux ans pendant que les rebelles sont là, sont en train de piquer les lignes d'effro. Mais la population a résisté, les Oisalendo ont résisté, les FADC ont montré de quoi ils sont capables. Donc, nous ne faisons que les encourager de ne pas reculer et de dénicher les traîtres qui sont encore en train de filtrer nos rangs de commandement, nos chaînes de commandement, pour qu'on puisse espérer finir avec la guerre une fois pour toutes et vivre la paix. On a toujours dit que qui veut la paix prépare la guerre. Cette fois, nous sommes en train de préparer la guerre pour que les années qui viennent, nos enfants, nos petits-fils puissent vivre calmement sur leur territoire, sur leur sol, sur leur sous-sol qui contient des minéraux, tout un état calme, monsieur le journaliste. Votre numéro, monsieur Mathieu ? Nous sommes disponibles sur les plus de 143, 9, 94, 19, 73. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission avec monsieur Mathieu Mouissa, notre invité. Aujourd'hui, je fais Youssoufou Kibinguina David à sa présentation. Merci, monsieur Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. Vrai merci et nous vous souhaitons un beau début de la semaine et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi que vous remercie, monsieur le journaliste.